Et salut à tous, c'est Manon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre carrière avec Euskaltel Euskadi, aujourd'hui 1er mai 2024, l'occasion de faire un point sur le contrat au sein de l'équipe et la première chose que l'on va voir c'est que Carlos Canal est en fin de contrat, c'est un de nos leaders principaux, alors il est épais 4000€ pour l'instant, je pense qu'il va nous demander un salaire complètement différent, il sera peut-être un des meilleurs de l'équipe avec Igor Arieta. On a également la fin de contrat de Mikel Biscara et de Rabier Mikel Asparell, autant vous dire qu'on va devoir claquer pas mal d'argent, même si je pense qu'à 34 ans Mikel Biscara ne devrait pas trop vouloir d'augmentation de salaire, il faudra vérifier quand même ça au moment des signatures. Et ensuite on a des coureurs comme Johan Bou, comme Rabier Berasategui ou Joaristi qui sont des équipiers assez importants pour le moment, mais si on vient à faire évoluer l'effectif, évidemment ce sera compliqué de garder ces coureurs là sur une grille de salaire assez haute. Donc pour le moment, voilà les coureurs qui sont en fin de contrat, on va se tourner vers les dossiers de transfert pour aller voir tous ensemble qui est en fin de contrat, évidemment le filtre des coureurs espagnols est déjà enclenché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à 24 ans, le champion d'Espagne, Hoyer, Lascano est en fin de contrat avec Movistar. Alors c'est le genre de coureur qu'on n'a pas dans l'équipe, qui possède une bonne note de pavé, une très belle endurance, il nous permettrait d'aller justement performer sur ces courses là, qu'on n'a pas forcément l'habitude pour le moment de jouer. Oui, il a cette capacité justement d'être très présent sur ses courses par étapes, d'avoir beaucoup d'endurance, donc ça veut dire qu'il peut jouer un classement par exemple de la montagne, il peut être capable de tenir pour un maillot à poids, mais également avec le 74 de Valon et le 71 de Contenamont, de remporter des courses d'une semaine, voire peut-être moins. C'est vrai qu'avec Oskaltel, on a cette tendance à faire des courses par étapes et à chaque fois sur le Contre-la-Montre, on est très très loin, cette année on a recruté Omar Frehley qui a été un premier pas pour avancer dans ce domaine, mais c'est vrai que recruter l'Ascano ça pourrait être une très bonne idée, coureur très polyvalor, il manque un tout petit peu d'accélération pour être le coureur parfait, mais ça c'est pas très grave, on a d'autres coureurs justement comme Carlos Canale. Si on regarde les autres coureurs du Pays Basque, on a Ruiz Ibon, 25 ans de chez Kern Pharma, lui par exemple, c'est un très bon grimpeur, qui a encore de la marge d'ailleurs, on peut voir pour augmenter. Par exemple, le souci c'est qu'on a 69 d'environ 68 de résistance et 65 de récupération, donc ça c'est des coureurs qui peuvent nous permettre de passer un cap en termes de montagne en tant qu'équipier, mais sans note de physique, ça va être très compliqué d'aller faire des places sur des classements généraux de plus de 3-4 jours. Alors on va regarder, est-ce qu'on a d'autres coureurs qui peuvent venir du Pays Basque, je crois que John Aguirre c'est le cas, mais vous voyez c'est la même chose, c'est un coureur qui a 74 de montagne et 77 de moyenne montagne, ce qui sont de très très belles notes, mais comme d'habitude, il y a encore ce manque dans les notes physiques, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment ouvrir le dossier de Lascano et de Carlos Canales, qui sont les deux coureurs principaux pour le moment, Javier, Michael Asparon aussi, on veut s'assurer de pouvoir le prolonger, il va nous rester 8 points, et ce qu'on va faire avec ces 8 points, c'est qu'on va ouvrir les dossiers de Ribbon, comme ça on peut s'assurer qu'ils sont intéressés, même si on n'a peut-être pas les signer au final, mais ça permet de faire augmenter l'intérêt et de s'assurer d'avoir une chance de le signer. Une petite course bonus dans l'épisode avec le CIC Mont Ventoux, le retour d'Igor Aretha de blessure, et surtout le passage à 78 de notre montagne, on est parti pour cette course face à Michael Landa, le leader du Pays Basque et le meilleur grimpeur basque face à Igor Aretha. 15 km de l'arrivée, de cette arrivée du CIC Mont Ventoux, et j'ai pas fait gaffe mais Igor Aretha traînait en queue de groupe, félicitations à moi pour avoir malgéré mon truc, bon devant on a Joanne Bou qui était dans l'échappée matinal, alors concrètement on va devoir lutter contre Michael Landa, et j'ai remarqué que Michael Landa était chez Education First, il était en fin de contrat la dernière pour ceux qui se rappellent de la vidéo des contrats qu'on avait fait, et je me suis rendu compte qu'il était vraiment parti chez Education First dans le plus grand des cas, alors il a une sacrée équipe autour de lui, avec notamment Rigoberto Ouran, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir Michael Landa avec un maillot rose devant, bon Joanne Bou n'arrivera pas au bout de l'ascension, on est bien d'accord, on a Widar avec nous qui veut rouler à 82 moellets, donc je n'ai pas tout compris pourquoi il veut s'envoyer très fort comme ça, on a Azumendi en train de protéger Igor Aretha, on a Omar Fryer et Michael Biscara qui sont encore présents, et Ouran s'en va avec Storer pour le moment, alors ça va nous permettre de temporiser ce groupe, parce que concrètement mon objectif c'est justement de ne pas rouler dans ce groupe, donc tant mieux si le peloton en roule rien, Igor Aretha est toujours protégé par Azumendi, même si on est un peu en sursis pour le moment, bon Joanne Bou, il va prendre le relais d'Azumendi, à la protection, on va essayer de passer à droite, on va forcer un petit peu, pour l'instant c'est la Tudor Cycling qui est en train d'emmener, pour attendez pour qui il roule Tudor ? Ça c'est que Tudor il soit à 8 devant le peloton, d'accord, donc ça roule pour Kélemen à cette vitesse là, très bien, 9 bornes de l'arrivée, alors qui s'équipe ? C'est Ressus Erada Rigobarto Ouran, on a Joalo, oh il y a des beaux coureurs qui ont bien progressé, je trouve ça toujours intéressant de découvrir ces coureurs qui progressent, on a Cepulveda qui est présent, Franco, pour l'instant personne n'arrive réellement à sortir, alors nous on a encore Michael Biscara, qui est présent, on va le laisser en 65 se gérer tout seul, on a Omar Freyley qui est encore présent, qui va venir prendre le relais à la protection, ça s'appelle Maître Pause, alors, 8 km de l'arrivée, Igor Arreta et Omar Freyley sont devant le peloton, on a 168, des phares pour le moment, j'ai peur de trop en faire, j'ai peur de trop en faire, en même temps je me dis bon l'objectif c'est quand même de lâcher, Storer pour l'instant est assez loin, il a Georges Bennett aussi avec lui, Rigobarto Ouran, où est Michael Landa ? Ah oui Landa il est vraiment assez loin pour le moment, toujours Omar Freyley en train de nous emmener, on a quand même pas mal de monde dans ce groupe, je suis encore surpris d'être avec 36 coureurs sur ce CIC Mont Ventoux, la suite de l'épisode ce sera évidemment le championnat d'Espagne, mais pour le moment la priorité elle est sur le CIC Mont Ventoux, une très grosse ascension dure à Gérône, Alexis Viermos dans la roue, on a cette poulevé de là, Michael Landa est remonté, se placer, Omar Freyley n'a plus, c'est le moment pour Igor Arrieta, et bien d'attaquer, alors est-ce qu'on attaque ? Ah ça m'embête d'attaquer, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui mette le coup de feu, pour l'instant on a toujours Omar Freyley qui nous protège, on va passer sur la partie avec un tout petit peu moins de pourcentage, voilà qui était fait, ça nous a permis de récupérer un tout petit peu d'énergie maintenant, et bien on va emmener en curseur, j'ai envie de vous dire, de toute façon j'ai pas mieux à faire, Omar Freyley, même si je le mets à 60, il ne récupérera pas, pas d'énergie, donc c'est pas la peine, Joanne Booth elle va quand même te mettre en curseur, histoire de remonter, chercher des places, et devant, et bien on est toujours présent avec Igor Arrieta, à 4 km de l'arrivée, on est 15, mais on est entre guillemets, que 5 devant, ou 6 à pouvoir se jouer la victoire, on va prendre le gel à 3 km 500, et en fait on va juste monter au train, et faire le sprint, Michael Landa n'a pas attaqué, alors est-ce que Michael Landa est en préparation pour le Tour de France, ça j'avoue j'ai pas fait attention, mais en tout cas, on est en train de s'en aller, bon on est en groupe de 6, pour l'instant personne ne souhaite rouler, d'accord, mais écoutez moi je vais continuer à faire mon effort, on est bien au Cursor 64, et j'aime bien l'effort, ça nous permet quand même de faire mal, à certains coureurs comme Alexis Viermos, comme Geoffrey Bouchard, comme Michael Landa, parce que Michael Landa, est en train de s'épuiser, ouais il a revu la tête Michael Landa, mais ça semble trop compliqué, pour le coureur d'Education First, on vient de le lâcher, on a s'époulevelé là, alors je suis très surpris de s'époulevelé là, j'ai très peur de ce toureur, j'ai peur de me faire crucifier par ce toureur, on va accélérer, on va passer en 66, 1 km de l'arrivée, pour Igor Arreta, avoir une chance, après sa blessure de revenir en forme, on va augmenter le rythme, oh c'est en train de lâcher derrière, tout le monde est en train de lâcher, Igor Arreta est en train de gérer, oh si je me fais battre par s'époulevelé là les gars, oh je vais mal le vivre, pourquoi il y a les drapeaux de tous les pays, sauf le drapeau espagnol, voilà c'est fait, Igor Arreta vient s'imposer pour son retour, à la compétition, sur le CIC, Mont Ventoux devant, un surprenant s'époulevelé là, et Miguel Landa qui va terminer quand même, assez loin finalement, il va aller même se faire battre, pour la 4ème place par un, Geoffrey Bouchard, 5ème place du coup, le meilleur moyen de préparer les championnats d'Espagne, c'était la route d'Occitanie, 4 étapes, pour essayer d'aller chercher une victoire au classement général, on avait échoué l'année dernière, avec Miguel Biscara qui avait terminé, il y a la 2ème position, du coup cette année, on est reparti, route d'Occitanie, pour préparer les championnats d'Espagne, 6,5 km de l'arrivée, Miguel Biscara est en train d'amener notre 30 sprint, devant, et bien il y a quelques attaques, mais rien de très passionnant, sur cette étape vallonnée qui arrive, à Montpellier, 5 km de l'arrivée, on a Aberasturi qui est dans un fauteuil, mais il y a quand même, du monde dans la roue, alors il va falloir faire gaffe, à ne pas se faire surprendre sur cette arrivée, et surtout, à faire attention, aux attaques des coureurs, qui ont du punch, c'est une arrivée, en descente, il va falloir lancer, vite et correctement, notre effort, et pour ça, on a évidemment, Unai, Iribar qui va lancer son effort, on va écarter Biscara, pour être sûr de ne pas gêner le train, voilà, qui est fait, j'ai même peur que Consul Martin, fasse souffrir Aberasturi, je ne vais pas vous mentir, on va attendre pour lancer, Aberasturi, mais pour le moment, personne ne peut nous résister, il y a Vendramé qui revient, mais pour l'instant, c'est en doublé, pour Oskaltel Oskaldis, sur cette première étape, pas énormément de gros sprinters, beaucoup de punchers, qui sont présents, et ça nous permet, de remporter, la première étape, cette fois-ci, on est sur un sprint, beaucoup plus classique, et beaucoup plus à plat, et Paul Penouet est présent, pour la groupama FDJ, et on est en train de se faire bloquer, à 6 km de l'arrivée, par un peu de tout le monde, qui est en train de passer devant nous, c'est complètement bordel, on était très bien passé, et au moment où j'ai lancé l'enregistrement, il a fallu qu'on se fasse bloquer, on a pris les gels, je pense qu'on va attendre, un maximum de temps, Igor Arrieta, dans tous les cas, il n'est pas là pour nous ramener, pour le classement général, Ituriyatu va t'arrêter, on va prendre Iribar, et on va ramener tout le monde, Aberastoury qui est en train de perdre des roues, aïe aïe aïe, Aberastoury va perdre de l'énergie, avec ses bêtises, on va perdre de l'énergie, pour rien, il faut réussir à se refaire une place, Iribar a plutôt réussi, on va lancer, pour essayer de ramener tout ce petit monde, mais j'ai l'impression, qu'on va être à contre-temps, sur ce sprint, Aberastoury qui va quand même lancer, on va regarder ça d'un peu plus haut, est-ce que Aberastoury, va pouvoir rattraper devant, non, oh quoique, il a levé les bras, mais la victoire, elle est pour Paul Penouet, Godson Martin, va aller faire 3, et devrait du coup, et bien s'assurer de rester placé, au classement général, est-ce que Paul Penouet, était à 10 secondes, oui, il était présent hier, mais il n'avait pas pu sprinter, donc on devrait avoir, Godson Martin, toujours, il est d'ailleurs, Aberastoury qui s'est fait enfermer, l'étape centrale de notre préparation, et l'étape importante, de la route d'Occitanie, c'est celle-là, l'arrivée au port de Balas, et évidemment, Igor Arreta, a eu une baisse d'énergie, alors il a quand même, le bonus de forme, et de préparation, avec son pic de forme, qui va nous faire beaucoup de bien, mais je ne sais pas, dans quel état, il va être en course, 9 km de l'arrivée, dans le port de Balas, cette fois-ci, les gros pourcentages, sans de sortie, on va commencer, à se préparer, et à se montrer, avec Igor Arreta, pourquoi ? Parce que c'est en train d'attaquer à l'avant, on a quand même, des coureurs assez surprenants, Carlos Verona, qui a rejoint Nelson Oliveira, qui était parti tout seul, ça c'est très bien vu, de la part de Movistar, et dans la roue, et bien un jeune coureur, irlandais, c'est Ryan, avec son 78 de montagne, qui me fait un petit peu peur, on va quand même, venir rouler, Biscara, lui va très rapidement, malheureusement, s'écarter, on rappelle qu'on est là, en préparation, pour le tour d'Espagne, et non pas avec le but, de venir performer, en tout cas, pas pour Michael Biscara, qui sera sans doute, l'une de nos cartes principales, avec Igor Arrieta, mais qui est toujours malade, alors ça m'inquiète un petit peu, Igor Arrieta, j'espère qu'il ne va pas être malade, pendant trop trop longtemps, on est à 7 km de l'arrivée, on va doser, on garde Godson Martin dans la roue, puisque c'est le leader, au classement général, on vendra mai le deuxième, et là, on a Roguer Adria, le dixième, qui est bien présent, bon après, tout le monde est à 10 secondes, donc il n'y a pas de vrai intérêt, d'avoir une place, au classement général, mais nous, ça nous permet de gérer l'ascension, il y a Julien Bernard, qui est présent, il y a Michael Storer également, et il y a surtout, Michael Landa, qui va peut-être récupérer, par rapport au CIC Montventut, du début de l'épisode, devant, et bien 5 km de l'arrivée, on va demander à Godson Martin, de passer devant, et de venir se sacrifier, pour Igor Arieta, c'est le moment, c'est l'instant, d'accélérer derrière, avec Arieta, on a, hop, attendez, je suis passé, oula 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 oula, vous l'avez vu, je suis passé à 99, en voulant essayer, de ne pas me faire bloquer, par Julien Bernard, c'était clairement pas l'idée, pour le moment, on est devant, ça commence quand même, à bien rouler, parce qu'on va revenir, 41 secondes, ça revient, il n'y a que Michael Landa, et par contre, Julien Bernard, il a une santé, le Juju Bernard, il est en train, de lâcher Michael Landa, il est en train, de lâcher Michael Landa, en train de revenir, de notre côté, avec Igor Arieta, et avec Godson Martin, qui fait un super boulot, Igor Arieta, à moitié malade, ils tous, il n'arrive pas à voir, où il va, et pourtant, et bien, il est en passe, d'en aller remporter l'étape, alors on va pas parler trop tôt, parce qu'il y a quand même, Michael Landa, il y a le patron de l'équipe, dans la roue les gars, en vrai si c'est Michael Landa, ouh Michael Landa, il est repassé dans la roue, d'Igor Arieta très vite, attendez, on va ralentir un peu, on va pas ouvrir trop, trop vite notre bouche, bon il a quand même, que 62 de sprint, bon j'en ai 63, on a rejoint tout le monde, on va peut-être s'arrêter, est-ce qu'on fait 1 km 700, est-ce qu'on tente d'accélérer, ouais mais c'est long jusqu'au bout, de mémoire, et ouais la dernière rampe, elle est horrible du port de Valès, bah vous savez quoi, on va maintenir le rythme, et on va voir qui c'est qui va lâcher, je pense que les Movistar, vont complètement décrocher, toujours là Juju Bernard, dernier kilomètre, on est devant, Igor Arieta face à Michael Landa, c'est sûrement un coureur basque, qui va s'imposer aujourd'hui, mais lequel, oh la la, oh la la, oh j'ai peur, ah vous savez quoi, vas-y on va y aller en curseur, on va y aller en curseur, avant de lancer le sprint, 300 mètres, on va lancer Igor Arieta, Michael Landa, Arieta, Landa, et bien Michael Landa, était un tout petit peu trop juste, mais vous avez vu la différence de calibre, de coureur, Michael Landa va terminer, deuxième doublé basque, et j'ai envie de dire presque doublé, ce qu'elle a dit, mais bon malheureusement, il n'est pas encore, sous notre maillot, on espère que ce sera le cas très rapidement, mais en tout cas, encore une nouvelle victoire, ça fait plaisir pour l'instant, on est presque sur un sans faute, c'est dommage qu'on se soit raté hier au sprint. Le podium de cette étape de montagne, Igor Arieta, est compté dans le même temps que Nelson, Oliveira et que Michael Landa, ce qui veut dire qu'au classement général, on a très peu d'avance, on a seulement quelques petites secondes, mais on va garder cette tunique orange, et Godson Martin, et sixième, on a moyen de placer plusieurs coureurs, dans le classement général, c'est quand même très très bien, on va checker vite fait, on a donné, ouais Godson Martin, il a perdu deux minutes, et après tout le reste, on est très très loin avec Biscara, il n'y a pas de contre-la-monte pour la dernière étape, c'est du Valon, on va peut-être pouvoir remporter, notre premier classement général. Igor Arieta, qui se sent mieux après avoir remporté sa victoire d'étape, comme quoi dans la vie, il vous manque juste, de remporter des étapes de cyclisme, et vous ne serez plus jamais malade, il va falloir un Euskaltel Euskadi au sommet de sa forme, pour pouvoir protéger le maillot leader. 18 km de l'arrivée, la course s'emballe enfin, après que tout le monde se soit beaucoup regardé, dans la première ascension de deuxième catégorie, on se retrouve dans la dernière, et sûrement une des dernières chances pour Mickaël, l'Anda d'essayer de nous attaquer, et on a pris un peu d'avance, puisque l'Anda est un petit peu plus loin dans le peloton, ça a été assez compliqué, il y a des attaques dans tous les sens des punchers, c'est un bordel, vous n'imaginez même pas, et pendant ce temps là, on a Education First, qui essaye à tout prix d'aller chercher une victoire d'étape, puisque mine de rien, elle est venue avec une sacrée équipe, avec évidemment, Mickaël Landon tête de groupe, mais on a quand même du George Bédel, du Mark Padoune, et du Rigoberto Ouran, et pour l'instant, et bien ils n'ont pas une seule victoire, alors forcément, sa attaque sur cette dernière étape, Biscara va aller prendre les points pour le grimpeur, bon ça c'est bonus, c'est pour les primes, et à 13 km de l'arrivée, on a encore Abberasturi dans le groupe, attendez, hop 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 hop, John, remonte ! Remonte s'il te plaît, on a un sprint à gagner, je vous jure que si on réussit à le faire gagner au sprint, ça va être génial, on s'est arrêté devant, donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là, le sprint ressemble à quoi par contre ? Ok, c'est un sprint à plat, donc on est bien d'accord, Abberasturi, tu vas prendre la roue à Godson, et maintenant, et bien on va fliquer les attaques, pour être sûr de pouvoir arriver au sprint, sachant que, attendez, faut que je regarde mon truc, donc Olivia est à 6 secondes, est-ce qu'Olivira il a du sprint ? Non, d'accord, donc mon concern, c'était d'être sûr et certain, que personne ne peut nous faire les bonifs, et nous prendre le général là-dessus, Igor Arieta pour l'instant, tu vas emmener tout le monde, tu vas venir les replacer, tes copains, il n'y a pas de soucis là-dessus, j'ai très peur honnêtement, parce que la descente est très longue, j'ai l'impression que c'est vraiment juste le dernier kilomètre, qui est en ce que j'appelle un terrain de sprint, Biscara, ça serait bien, tu remontes nous protéger, Igor Arieta, on a Godson, Martien, Alarou, on a Abberasturi, on rentre, j'ai pas de gourde, ça par contre, vous allez avoir soif les mecs, bon après c'est pas dramatique, on est en plein mois de juin, vous allez pas vous plaindre non plus, il fait bon, il fait chaud, on est en train de se préparer, 5 kilomètres de l'arrivée, Igor Arieta, bah en vrai, c'est Biscara qui va emmener, on va même pas se faire chier les gars, on va faire en train de sprint, tout ce qu'il y a de plus classique, Biscara qui va emmener, Ituria qui ramène les gourdes, ouais ça va être trop tard dans tous les cas, ça changera rien, tu peux t'arrêter, il les a donnés au sprinter derrière, Arieta t'es dans la route, oula attendez, hop, pousse, ça ça le fait pas mal des fois, de bugger quand tu mets des coureurs, et que tu changes trop de rôle, 2 kilomètres 600 on va lancer, parce que c'est en descente, je viens de me rappeler en fait, donc 2 kilomètres de l'arrivée, on va lancer, ah oui ça va être un sprint 1 kilomètre 500, ça va être totalement un sprint 1 kilomètre 500, Aberastoury, oh j'aurais dû lancer plus tôt, aïe 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 j'aurais dû lancer plus tôt, ah j'ai lancé trop tard, Aberastoury, ouais il va revenir, mais c'est trop tard, Kevin Genietz va prendre la deuxième place, Aberastoury la troisième, il devrait s'assurer, je pense de récupérer le classement par points, mais avec ça, et la magnifique arrivée, Digor Arieta, à la 8ème position, nous venons de remporter, après plus de dizaines d'épisodes, notre première course par étape, la route d'Oxizali notamment, passe à Michael Landa, ça a été dur, on est passé pas loin dans de nombreux épisodes, on a fait deuxième, troisième, cinquième, quatrième, on a fait toutes les places possibles, et bien ça y est, c'est fait, Euskal Teluskadi remporte une course par étape, il va falloir quand même attendre la saison 2024, pour être sûr, et voilà, on a gagné le classement général d'une course par étape, on va aller voir évidemment les podiums, on va aller savourer tous ensemble, Vandramé qui s'impose, il a su lancer au bon moment, on s'est fait un peu avoir, 4 secondes d'avance, on s'impose devant Michael Landa, comme un signe finalement du destin, le maillot de meilleur grimpeur, on ne l'aura pas récupéré, puisque on n'a placé personne dans les échappées, le maillot vert, on se le fait voler par Vandramé, mais vous savez quoi, on s'en fout, direction les championnats d'Espagne. Avec la blessure d'Asparen, on a eu du mal à se préparer correctement pour ce championnat d'Espagne, mais il n'y a pas de regret je pense, puisqu'on n'a pas le niveau, par rapport à Bilbao et à Yozo, on va aller voir tout ça en course, mais 45 km sur un parcours vallonais, ça me semble très compliqué, pour être champion d'Espagne. Omar Fahili, le premier coureur à partir de l'équipe, pourquoi ? Puisque évidemment, on est une des équipes qui a le plus de coureurs au départ, alors il y a la Movistar, la Cara Rural et Burgos, avec Kerngan, énormément de coureurs, mais forcément, on va se retrouver avec plein de coureurs à devoir gérer, et Omar Fahili est quand même celui qui a le plus de chances d'aller s'imposer, Asparone aussi, mais on va faire attention à Omar Fahili, on va essayer de faire le meilleur temps possible, on est parti sur des grosses bases, et on va diminuer tranquillement le rythme. Premier passage intermédiaire, Omar Fahili est devant l'Ascano de 38 secondes, Luis Mas à 40, et 53 secondes sur Rion Pena, on est en train de faire un super chrono pour l'instant avec Omar Fahili, alors est-ce qu'on va avoir assez de jus ? Pour terminer, il faut faire attention à garder un peu d'énergie pour le dernier kilomètre et l'ascension, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Omar Fahili est dans la descente avant l'ascension finale, on a encore quand même pas mal d'énergie, on va essayer de ne pas se cramer tout de suite, pour pouvoir faire deux derniers kilomètres de folie, on va se mettre en 77, ça devrait largement suffire, même un peu trop d'ailleurs, on va se mettre en 74, 75, on devrait pouvoir gérer notre effort et le lycée au maximum, et on est à 600 mètres, on pourrait se mettre à fond je pense, et Omar Fahili qui va couper la ligne, avec le meilleur temps d'avance, 30 secondes sur l'ascano, et 38 sur Mas, on est plutôt pas mal, Carlos Canale qui est passé en mode fusée, honnêtement je l'avais mis en plutôt automatique, je n'avais pas de chéquer, mais il fait un bon dernier kilomètre, on est toujours devant avec Omar Fahili, et Carlos Canale a donné tout ce qu'il avait dans ses jambes, pour finir, et il va les terminer, ouh juste derrière à 28 secondes, on a fait un bon temps, je pense que si on avait mieux géré Carlos Canale, on aurait pu faire un super truc, et le départ pour Rabia Mikael Asparen, autant vous dire que là, on va être dans la difficulté, on vient de se faire battre à l'arrivée par 38 secondes, par Raul Garcia, par Movistar, compliqué de faire un temps meilleur que ça, pour Omar Fahili aujourd'hui, 0 de forme pour Asparen, mais quand on voit les coureurs qu'il y a derrière nous, avec les stats qu'ils vont avoir, ça va être compliqué de combattre, on va faire le meilleur parcours possible, on se retrouve au pointage intermédiaire, pour faire un point sur la situation. Passage au pointage intermédiaire pour Rabia Mikael, on est devant le temps qu'on avait fait tout à l'heure, avec Omar Fahili, alors j'ai l'impression qu'on fait un très gros premier intermédiaire finalement, et qu'on aurait dû rouler beaucoup plus doucement, mais pour le moment, on est devant, on va regarder Romero derrière, et il a 7 secondes, donc en vrai, on est dans les bons temps. Bon, je pense qu'on connaît déjà le champion d'Espagne, du contre-la Montra, il vient de passer, il a mis une 20, il est en train de revenir sur un Carlos Rodriguez, qui ne fait pas un chrono horrible pour le moment, même si on va faire un bon temps, je pense qu'il y a un podium, aller chercher, il y a une médaille pour Rabia Mikael, aller chercher, on va tout donner dans ces 13 derniers kilomètres, ce contre-la Montra avec Asparen, on va pouvoir accélérer encore un peu plus, on va même reprendre Javier Romero, qui était parti devant nous tout à l'heure, et derrière, Ayuso est en train de reprendre Carlos Rodriguez, autant vous dire que le ton d'Ayuso, il va être thermonucléaire, et à l'arrivée, on va refaire, il est toujours 3ème, pour l'instant, Asparen va augmenter, et en fait, l'ordinateur, il a gardé un maximum d'énergie pour la partie qu'on vient de passer, donc je suis en train de me dire, on aurait peut-être pu mieux gérer ce contre-la Montra, Asparen qui va tout donner, qui va vider sa barre rouge, et qui va terminer premier provisoire avant l'arrivée des derniers coureurs, on va suivre ça ensemble, Ivan Romero qui était 3ème, il a terminé devant nous, aïe aïe aïe, Isagiri, il était 8ème pour l'instant, pour la médaille, ce sera forcément une médaille de bronze, puisqu'il y a encore du beau monde qui va arriver, pour l'instant, on a eu une chance, Peyo Bilbao qui était 5ème, il va terminer 3ème, Peyo Bilbao il est derrière nous, et Ayuso va forcément aller s'imposer à être champion d'Espagne, la question c'est Carlos Rodriguez, qu'est-ce qui pour 2 petites secondes, vient nous priver de la médaille de bronze, avec Raver Mikael, bon, évidemment Ayuso était intouchable sur ce parcours, mais au vu des écarts qu'il y a à l'arrivée, on peut se sentir déçu, c'est surtout la préparation et la blessure, de Raver Mikael Asparen qui nous a fait du mal, mais maintenant, direction l'objectif principal de cet épisode, c'est la course en ligne, voilà à quoi ressemble le parcours de ces championnats d'Espagne, 177 kilomètres, pour 3000 mètres de dénivelé, autant vous dire que ça ne se jouera pas à l'échappé comme l'année dernière, avec la victoire de Luis Angel Maté, on aurait aimé qu'il reste, mais il a désiré partir à la retraite, donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, maintenant, jusqu'à tel de ce qu'il a dit, il y a une nouvelle occasion d'aller chercher ce maillot de champion d'Espagne, et pour ça, on a pris la meilleure équipe possible, avec tous les coureurs qui sont capables, de tenir sur cette étape, autant vous dire que là, le collectif va être une force comparée aux autres, puisqu'il y a beaucoup de coureurs qui vont se retrouver tout seuls, ou seulement à 2 ou 3, et c'est sur ça qu'on va jouer aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de coureurs qui sont capables d'être champion d'Espagne, il n'y a pas de vrai leader désigné finalement, il y a Carlos Canales qui a certes des bonnes statistiques, mais il y a Igor Arrieta qui a des meilleures stats en montagne, donc vous savez quoi, on est parti, objectif, être champion d'Espagne. Derrière, on commence à durcir à 35 kilomètres de l'arrivée avec Jaurici, depuis un petit moment déjà, le but c'est pas d'aller au bout avec Ituria, c'est vraiment de bagarrer derrière, parce que je sais que ça va ressortir, il n'y a pas eu énormément d'écart pour l'échapper, et l'objectif c'était vraiment de faire souffrir les leaders, on a un Igor Arrieta en plus 3, qui a une belle pointe de vitesse pour le coup, et qui est pour moi le leader désigné aujourd'hui, on a Omar Fahey qui revient à l'épauler, et évidemment, en termes de dernier lanceur, Iribar et Canal, si jamais ça doit arriver au sprint. Les 15 derniers kilomètres de son champion à l'Espagne, pour Igor Arrieta, et le collectif Skatel Skadi, Ituria est donc à la protection, on a replacé Biscara en queue de groupe, si jamais il y a besoin de travailler, et de mettre un gros rythme, on est à 3 kilomètres, on va préparer justement le fameux gros rythme, en question, on va passer Omar Fahey devant, et comme ça, ça nous permet de mettre Igor Arrieta dans sa roue, Iribar et Carlos Canal, l'objectif c'est de les lancer soit pour des attaques, soit pour jouer le sprint, Iribar il est un peu en tant qu'équipier, donc vraiment Carlos Canal, il est notre carte rapide au sprint, 69-75, j'aurais pu prendre Godson Martin, mais j'ai décidé de le laisser à maison, je pense honnêtement que la décision elle va se faire, sur les pourcentages, on verra si j'ai tort, et du coup du côté des leaders, que ce soit Carlos Verona, qui essaye de s'en aller pour pouvoir accompagner Enrique Molas, il y a beaucoup eu d'attaques pour le moment, mais on est au pied de cette dernière ascension, et c'est à partir de maintenant que les problèmes vont commencer, Ayuso est déjà en train de s'en aller, on va prendre le gel, il va falloir accélérer le rythme très très vite, pour reprendre tout le monde, Michael Landa est un peu à contre-temps, mais il est tout seul, il ne faut pas oublier pour Michael Landa, qu'on est tout seul chez Education First, peut-être que ce champion d'Espagne lui fera réaliser, il faut revenir à la maison, je ne sais pas, en attendant, Peyo Bilbao, Ayuso, Inzaghiere, et Enrique Molas sont en train de s'envoyer très fort, Ituria est en train de donner tout ce qu'il a pour revenir, vraiment, Ituria il fait un superbe travail, il a été dans l'échappée matinal, il va donner tout ce qu'il a à prendre, le gel, comme Morphail est derrière, on est en train de revenir, on va prendre la gauche de la route, il n'a plus de bas rouge, donc il peut s'arrêter, Morphail va prendre le relais, est-ce que je prends le gel, Igor Arieta, on va voir où on peut aller, Ituria du coup, il va rester dans les roues, on va prendre la route d'Energmas, et on va venir durcir la route, il y a Isagiri, il a encore du, c'est fascinant, la Kofidis, il a encore de l'énergie, alors où est-ce qu'on en est sur l'ascension, on est à moitié parcours, on est à moitié parcours, on a Ayuso, il n'y a peut-être plus de bas rouge, il va venir se replacer à Ayuso tranquille, en essayant de se refaire à la cerise, mais c'est Isagiri qui s'en va, pour le moment, alors il a 10 secondes d'avance, on n'a pas énormément d'avance, pour le couvert de la Kofidis, mais c'est déjà ça, Carlos Rodriguez n'a plus de bas rouge, pour l'instant derrière, Michael Landon non plus, Ayuso en remet une Ayuso, Ayuso il n'a plus de bas rouge, le fait qu'il est attaqué dans la première partie, ça rend très compliqué cette histoire, on a 3 km de l'arrivée, en fait il y a très peu d'écart, entre le sommet finalement et l'arrivée, je n'ai pas pris le gel avec Carlos Canales, j'aurais peut-être dû, on savait quoi, on va tenter d'accélérer sur le sommet, avec justement monsieur Igor Arrieta, qui va venir prendre le relais de Marfali, où est-ce qu'on va en tourne à droite, très bien, alors à quoi ressemble l'arrivée, on va quand même checker, ok c'est un virage assez compliqué, on va lancer le sprint à 1 km 500, et on va lancer tout le monde derrière, Igor Arrieta, ne me dites pas que le sprint est en montée, oh le sprint n'est pas tout plat, oh le sprint n'est pas tout plat, Carlos Canales, Igor Arrieta, quel coureur de ce qu'elle t'a dit, va être champion d'Espagne, on va les laisser décider, mais il me semble que c'est Carlos Canales, qui est champion d'Espagne, Iribar va même se permettre, d'aller faire trois triplés de Scaltello Scalzi, sur le championnat d'Espagne, devant Ayuso, ils ont tenté d'accélérer, dans l'ascension de Baeza, mais ça n'a pas suffi, le triomphe de Scaltello Scalzi, sur ce championnat d'Espagne, un championnat d'Espagne, qui se sera finalement joué au sprint, pas de l'attaque, capable de faire la différence, et à ce rythme là, et bien c'est les coureurs, qui avaient gardé, trois coureurs de Scaltello Scalzi, sur les trois marches du podium, évidemment qu'on va être, la meilleure équipe, de ce championnat d'Espagne, et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas l'occasion, d'augmenter encore un petit peu, la difficulté, on était en difficile, est-ce qu'on passerait pas en extrême, le problème de l'extrême, c'est que tant qu'on n'est pas en World Tour, j'ai peur qu'on commence à prendre, à prendre pardon, des quiches célestes, donc on va rester en difficile, pour le moment, on va y avoir le Tour d'Espagne, qui va arriver au prochain épisode, avec la Classic San Sebastian, j'espère que cet épisode vous aura plu, il a pris un peu de temps à sortir, mais je voulais mettre quand même pas mal de courses, et entre les fêtes de Noël, et la reprise du travail, et tout ça, ça a été compliqué de trouver le temps d'enregistrer, et je vais essayer d'être un peu plus rigoureux, pour les prochains épisodes, c'était Malé.